Je suis très particulièrement heureux parce que l'incinérateur semi-électrique que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui est un incinérateur modèle. C'est un incinérateur qui a la capacité d'incinérer 200 kg de déchets par jour. Dans nos objectifs d'améliorer la qualité des soins, ce n'est pas la première chose qu'on pense, ce ne sont pas les déchets. Quand on pense à la qualité des soins, on voit le médecin, l'infirmière, la sage-femme, la salle d'opération et pourtant, ceux qui sont sur le terrain le savent bien, les déchets, c'est un problème fondamental. Il s'accumule immanquablement dans tout foyer, dans tout ménage, mais dans un hôpital, il s'agit de déchets d'autant plus problématiques. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'avoir suivi les requêtes de nos partenaires et les conseils de nos experts de l'équipe pour fournir cet incinérateur que vous allez pouvoir voir, un incinérateur dernier cri où les déchets finalement très très importants et problématiques se retrouvent en quelques heures à l'état de poussière inoffensive. La zone sanitaire s'est déjà organisée et a mis en place un dispositif pour que les déchets produits par les formations sanitaires publiques, les formations sanitaires privées qui gravitent déjà autour de la zone sanitaire, amènent leurs déchets au niveau de l'hôpital pour être incinérés. Je voudrais profiter pour lancer un appel aux différents groupes d'acteurs qui recevront d'abord l'équipement d'incinérateur, mais également les matériels informatiques de bureau, de faire un usage rationnel de ces différents équipements pour que véritablement le bénéfice attendu soit au rendez-vous. L'autre point pour lequel on peut se féliciter aujourd'hui, c'est que nous allons appuyer les utilisateurs. Donc à travers l'appui au COGES, au COSA, à travers l'appui aux plateformes des utilisateurs des services de santé, nous allons renforcer le rôle que la population a dans la construction de soins de qualité. Et ça, à travers des outils tout à fait modernes, puisqu'il s'agit de tablettes, donc qui vont permettre vraiment l'utilisation digitale et, on va dire, la collecte la plus efficiente des données. Et tout particulièrement concernant l'incinérateur semi-électrique, vu son niveau, vu sa performance, sa capacité, je voudrais très sincèrement inviter l'équipe de la zone sanitaire à travailler pour que le projet de mutualisation, de son utilisation, qui est déjà très avancée, soit concrétisée, pour que tous les centres de santé qui gravitent autour, en profitent. Je voudrais dire sincèrement merci, merci à Enabelle d'avoir écouté, d'avoir entendu et accepté nos doléances. Au nom donc de cette population, au nom de mes pères, je voudrais dire un sincère merci. Merci et souhaiter que ce mariage entre Enabelle et l'hôpital, zone d'Assa-Glazoué, connaisse le lendemain meilleur. Je voudrais par la même occasion remercier l'AFD, qui accompagne notre gouvernement, et également Enabelle, qui assure la mise en œuvre du projet équité. Je voudrais promettre, au nom de cette population, au nom de mes pères, que nous ferons bon usage de tout ce qui a été mis à notre disposition. Je vous remercie.